Nous allons voir des solutions pour l'énoncé de cette deuxième séance de travaux dirigés. Alors on me propose tout d'abord de créer un nouveau dossier pour le TD, puis de créer un fichier index.html que je vais ouvrir dans VS Code. Alors je crée mon nouveau fichier document texte pour commencer, je le renomme index.html, ainsi quand je vais l'ouvrir avec VS Code, il va comprendre que c'est une syntaxe HTML et que si je fais .exclamation, il me propose une structure de fichier HTML, je remplace la langue par FR, et je remplace le titre du document par TD2. On poursuit avec la question 3. Donc là je viens d'ajouter une structure de page HTML de base, et je dois écrire un moyen d'écrire du code JavaScript avec une instruction pour afficher Hello World. Je crée donc ma balise ouvrant de script, je la ferme en dessous, dès maintenant pour ne pas oublier, et puis là je vais écrire dans la console, donc console.log, entre parenthèses, entre guillemets, et Hello World, un petit point virgule à la fin. La notification au passage, et Alt Shift F pour utiliser l'extension Beautify qui permet de rendre le code un petit peu plus joli, mieux aligné, on appelle ça mieux indenté. Alors, on me propose maintenant les trois opérations suivantes, les trois instructions suivantes pour la question 4. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre toujours en commentaire le numéro de la question, voire l'énoncé de la question, comme c'est le cas ici. Alors, déclarer deux variables A et B. Eh bien, on a vu qu'il y a le mot clé VAR pour ça. VAR A, VAR B. Initialiser la variable A à la valeur 1. A égale 1, on fait une affectation avec égale tout simplement. Initialiser la variable B avec la valeur de A plus 3. B égale A plus 3. Là aussi, une simple affectation. On poursuit. Combien vaut B ? On va afficher dans la console valeur de B suivie de la valeur. Alors, B vaut A plus 3, il devrait valoir 4. Regardons ce que ça donne pour cette question 5. Console.log pour afficher dans la console. entre guillemets valeur de B 2. Je rajoute une espace typographique. Et je concatène, je colle à la fin, la variable B, afin que sa valeur soit affichée. Je vais pouvoir ouvrir ce fichier, index.html dans mon navigateur. Et puis, voir ce qui s'affiche dans la console. Encore faut-il que j'affiche la console. Je clique du droit à inspecter. Console. Hello World. Valeur de B 4. J'avais oublié tout à l'heure de vérifier que Hello World était bien affiché. Il vaut mieux que je vérifie mon code au fur et à mesure, mais c'était un oubli. Alors, on continue en ajoutant un truc changé à la script pour modifier la valeur de A en lui affectant la valeur 3. Question 6. A vaut 3. On me demande ensuite, est-ce que ça a changé la valeur de B ? Oui, parce que B vaut A plus 3. Donc, est-ce que B est passé à 6 ou pas ? Maintenant qu'on a changé la valeur de A. Eh bien, voyons, en affichant dans la console, la valeur de B. J'aurais pu faire un copier-coller de la ligne dessus, mais là, je vais me contenter d'afficher cette valeur sans rien d'autre. Et je le teste. Ici, 4. B est resté à 4 parce que, bien qu'on ait fait cette attribution de valeur ici, justement, la valeur a été attribuée une fois pour toutes à cette ligne-là. Elle ne va pas être mise à jour par la suite en fonction des mises à jour de A. En gros, ici, le navigateur a calculé. Et bon, A vaut 1. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, B vaut 4. Et c'est tout. Donc, voilà pourquoi B ne change pas de valeur ensuite. Alors, on va passer à la question 8. C'est un autre exercice. À propos d'une traduction en JavaScript, une suite d'instructions. Je copie donc toutes les instructions à traduire. Et on me dit à chaque fois que je dois faire suivre chaque ligne de code par un affichage de la console de la variable qui a été modifiée. Sauf si aucune variable n'a été modifiée. Eh bien, allons-y. Initialement, je n'aurais pas de variable modifiée. Elles sont juste créées. Et je vais faire la version courte. C'est-à-dire, je ne vais pas écrire deux fois var nba, var nbb. Je sépare mes deux variables par une virgule. Et ça marche avec un seul var. Alors, désormais, je ne répète pas var, bien sûr. Quand je fais l'initialisation de nba, j'écris simplement nba égale 8. Et on m'a demandé de faire un console.log de nba. Là, il serait utile que je teste ce code-là. Donc, je vais m'empresser de mettre en commentaire les questions suivantes. Et puis, tester le code sans attendre davantage. Visiblement, a nba est censé valoir 8. C'est bien ce qui était prévu. Je stocke nba plus 1 dans nbb. Donc, je modifie nbb et je mets dedans nba plus 1. Allons-y. On affiche ce qu'il y a dans nbb. On continue en ajoutant 1 à nba. C'est-à-dire... Nba est modifié si je lui ajoute 1. Donc, nba égale 1 plus nba. Nba. J'aurais dû peut-être vérifier mon nbb, mais on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Là, je devrais avoir 9 et 9 pour chacune des deux variables. C'est ça. On ajoute 3 à 2. Alors, ça a gêné plusieurs parmi vous. Si j'avais dit j'ajoute 3 à 2 et je mets le résultat dans une variable C, vous auriez écrit var C égale 3 plus 2 sans difficulté. Là, si je ne dis pas et je rajoute le résultat dans la variable C, je vous demande juste d'écrire 3 plus 2. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais le navigateur fait effectivement le calcul. 3 plus 2, ça fait 5. Il n'en fait rien, il ne stocke pas. Il passe à l'instruction suivante, mais ça vous montre qu'il est tout à fait possible d'écrire ce genre de choses, même si ça n'a aucun intérêt. Je multiplie NBA par 2. Si je multiplie par 2, il va être modifié. La variable va être modifiée. J'écris NBA égale. Et là, NBA étoile 2, puisque c'est l'étoile qui veut dire fois en Javascript. Et donc là, on a dit que NBA valait 9. Donc, je devrais avoir 18 qui s'affichent. C'est le cas. Je retranche N5 à NBB à nouveau. NBB est modifié. Et je peux afficher dans la console la valeur de NBB. On teste ça. 9 moins 5, ça fait 4. C'est bien ça. Et puis, on finit en modifiant NBB pour dire qu'on le multiplie par lui-même. Donc, NBB fois NBB. Et ça fait bien. 4 fois 4, 16. OK. On va pouvoir passer à la question 9. Question 9. À nouveau, une chaîne d'instructions... Enfin, une suite d'instructions à traduire. Je copie mes différentes questions. Alors, d'abord, il va falloir créer des chaînes de... Enfin, des variables qui vont contenir des chaînes de caractère. Donc, comme à chaque fois, on me demande d'initialiser la variable. Eh bien, je commence par la déclarer. Variable A égale I. Ah, mais attention ! La variable A, je l'ai déjà déclarée. Là, au-dessus. Var A. Donc, je ne dois pas la redéclarer. Eh bien, on va donc supprimer le var. Mettre simplement A égale I. On poursuit. Même chose pour la variable B qui est déjà créée. B égale A N. On continue avec cette fois-ci des variables qu'il va falloir créer. Var C égale la chaîne de caractère G. Var D égale la chaîne de caractère O RIS. Var E égale la chaîne de caractère V. Et donc, on poursuit. On modifie la chaîne D. Et j'écris donc var. Enfin, D égale, pas de var. La chaîne E suivie de la chaîne D. J'utilise à nouveau une concaténation avec plus. Et voilà, je mets la valeur de la variable E suivie de la valeur de la variable D dans D. Peut-être que là, on va faire un petit console.log pour voir si D vaut en effet, visiblement, theory. Allons-y. Allons-y. Voilà. Donc là encore, je modifie à la fois A et B. Comme j'ajoute une valeur à la fin, je commence par récupérer leurs valeurs avant de la concaténer avec la valeur qui se trouve dans la chaîne C. Et on va terminer l'exercice par, je mets dans la chaîne A à égal la chaîne E suivie de A suivie de B suivie de D. Et on va faire un console.log de cela pour l'afficher dans la console. Le résultat final, The Big Bang Theory, tout collé. Et on va passer désormais au dernier exercice. Question 10, c'était justement cet affichage de la valeur de A. On passe à la question 11. En commençant par ajouter du code JavaScript pour créer deux variables, VAR1 et VAR2, et leur donner les valeurs indiquées. Alors, VAR, pour créer la variable, pour la déclarer, VAR1 égale 42. La même chose pour VAR2, sauf que là, c'est égal à 51. On nous demande quoi ensuite ? Quel code JavaScript on ajoute pour échanger les valeurs des variables VAR1 et VAR2 ? Et on me précise une petite indication. On suppose que ce n'est pas des variables, mais un bol pour VAR1, une casserole pour VAR2. Si le bol contient du riz et la casserole contient des pâtes, comment je fais pour échanger le riz et les pâtes entre la casserole et le bol ? Eh bien, je vais utiliser un troisième récipient. Autrement dit, une variable VAR3. Et le valeur, je vais commencer par lui donner. Allez, on va déjà transvaser ce qu'il y a dans le premier récipient, dans la première variable. Alors là, je ne vais pas écrire 42, je vais écrire ce qu'il y a dans la variable VAR1. Eh bien, ça, ça me libère VAR1 pour accueillir ce qu'on a à l'intérieur de la variable VAR2. Et maintenant, VAR2, j'ai sauvegardé sa valeur dans la première variable. Je peux mettre à l'intérieur l'heure que j'ai dans la variable VAR3, c'est-à-dire l'ancienne valeur de VAR1. Et j'ai bien échangé les deux. Alors là, je vous proposais un petit défi en bonus. Donc, on va s'arrêter à cette petite question bonus. Est-ce qu'on arrive à échanger les valeurs des deux variables sans utiliser une troisième variable, en tenant compte du fait que ce sont des nombres ? Eh bien, le fait que ce sont des nombres nous permet de faire des opérations sur ces nombres. Par exemple, décrire que VAR3 vaut... Quelle opération je pourrais faire ? Je vais faire l'opération la plus simple, VAR1 plus VAR2. Ensuite, je vais réfléchir. Si je mets VAR1 plus VAR2 dans VAR3, c'est-à-dire 93, et que j'ai toujours VAR2 qui vaut 51, est-ce que j'ai perdu ma valeur initiale de VAR1 à 42 ? En un sens, oui, parce que je l'ai écrasé par ce 93, mais je pourrais la retrouver. Pour la retrouver, il me suffit de dire, ce 93, je lui soustrais la valeur de VAR2, je soustrais 51, et je vais retrouver mon 42. Et bien, donc, c'est ce que je vais faire pour changer ma valeur de VAR2 et lui donner la valeur initiale de VAR1. Je vais lui dire que je prends la somme des deux que j'avais stockée dans VAR3, moins... Pardon, je n'ai pas stocké dans VAR3. Oups, on a dit que je n'utilisais pas de troisième variable. Donc là, non, j'ai modifié ma première variable pour lui. Mettre comme valeur la somme des deux. Donc, je prends ma première valeur, ma première variable qui désormais contient la somme des deux valeurs initiales. Je lui soustrais la valeur actuelle de VAR2 qui est égale à la valeur initiale, et donc, ça me donne la valeur initiale de VAR1. Donc là, c'est bon, VAR2, je l'ai bien mis VAR1 à l'intérieur, et dans VAR1, j'ai la somme des deux valeurs initiales. Et bien, il me suffit, si je veux obtenir le VAR2 initial, de faire la soustraction de la valeur actuelle qui correspond à la somme, moins la valeur de VAR2 qui correspond à la valeur initiale de VAR1. Et donc, ce qui reste, c'est la valeur initiale de VAR2, et donc, j'ai bien transvasé la valeur initiale de VAR2 dans VAR1. Là, ce serait bien de faire un petit console.log de mes deux variables VAR1 et VAR2 à tous les moments, en fait, après lesquels je suis censé avoir fait les échanges. Et puis, on va le faire aussi au moment initial de lancement, enfin, de création de ces variables. 42.51, 51.42, ça a bien été changé. 42.51, ça a bien été échangé à nouveau.